Que ce soit dans le livre ou dans le film On voit juste un beau gosse Essayer d'avoir la princesse pour lui Alors qu'il ne la mérite même pas Mais bon Les filles veulent toutes le voir avec la princesse Parce que Oh mon dieu il est trop bégé J'adore ce film parce que c'est hallucinant Comment l'aveugle peut faire Se battre Sans regarder C'est vraiment Pitié Dites moi que c'est un troll Non parce que En vrai c'est possible que ce soit un gosse Mais j'espère vraiment que c'est un troll Et bah dans cette saison Les scénaristes se sont dit Qu'est ce qu'on a pas cassé On a cassé Sandverse Donc Maggie et Alex On a cassé Caramel Donc Cara et Monel Qu'est ce qu'on a pas cassé Oh Bah super corp Ca fait mal Enfin moi je suis pas en super corp Mais j'y tiens quand même à cette amitié Cara et Lena Salut les petits geeks Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va apprendre comment tirer comme Axel Blaise dans Inazuma Eleven C'est une série trop cool Je vous conseille de la regarder parce que c'est trop bien Là je vais tirer dans le ballon Avant de commencer à faire la tornade de feu Parce que je sais que je vais y arriver grâce au pouvoir de l'amitié Et bah je vais m'entraîner à tirer dans le ballon Un peu à la façon d'Axel Blaise C'est à dire je vais tirer très fort dans le ballon Et on va voir si j'ai la puissance d'un Axel Blaise Le ballon est ici Voilà vous voyez Déjà pour commencer Avant vous voyez mes pieds là C'est un tuto un peu que je refais Il faut se préparer comme ça Un peu comme dans Inazuma Eleven Si vous voyez Et là Je vais courir vers le ballon Et tirer très fort Vous allez voir c'est comme ça qu'on s'entraîne à la tornade de feu Même si Dieu saute pas pour l'instant C'était un premier tir Et un troisième tir Avant de faire sa tornade de feu Je pense que je suis assez puissant Pour faire la tornade de feu Non j'ai raté Couper la caméra Et enfin Il y a certains beaux plans dans le film Je vous en mets quelques exemples Voilà Donc il y a aussi pas mal d'exemples D'autres exemples Sur le fait qu'il y ait des facilités scénaristiques Du genre Un moment il y a Il y a une oie Qui tombe Ça pourrait leur servir de buffet Mais là non Oh le chipoteur Non non Ils ont pas réussi à Pardon Google Mais ta gueule C'est aussi dans ce film Qu'il y a mon tout premier crush star Bon j'étais vraiment petit Vraiment très enfant Et c'est Buffy Daphné Non Je dis ça parce que L'actrice a aussi joué dans Buffy contre les vampires Qui est une série que je surkiffais Quand j'étais petit Et que je surkiffe toujours maintenant Sam se comporte comme un connard Je trouve Avec Michaela Il est pas réellement très gentil Mais Surtout le pire c'est Comment En deux ans de relation Ils ont pas Ils ont pas su se dire Je t'aime C'est quand même le truc qui m'a Frappé Enfin genre T'as Megan Fox En petite amie Pas rien Et Elle attend un petit je t'aime Et toi t'es en mode Ouais mais non parce que si Les filles comme toi Si je leur dis je t'aime Bah Elle fuit Sauf que Elle le réclame hein Le je t'aime quand même Elle le réclame Et lui Non Dis le avant Moi Enfin Deux ans de relation Enfin D'où ça marche En deux ans de relation Tu t'es jamais dit Je t'aime Surtout quand t'as Megan Fox Il se trouve On sait quel était notre problème Si vous étiez bien trop fort Pour nous Désolée j'ai dit quelque chose Qui vous a fixé Continue Marc On fait entendre Tout l'explication Bien Manifestement On a besoin de consolider Notre équipe Et c'est pourquoi J'ai pensé à cette nouvelle formation Déjà L'animation Est magnifique Comme le premier film Toy Story C'est une animation Qui ne vieillit pas Je trouve C'est encore Ultra beau Il y a des plans Avec des jeux De lumière De couleurs Et tout C'est magnifique Vraiment Il y a des plans Qui sont absolument C'est des chefs d'oeuvre Maintenant que les acteurs Sont tous recrutés Il est temps de tourner En fait non Petit problème Sarah Michelle Jellar Est aussi Buffy Dans Buffy contre les vampires A cette époque Et le tournage De la saison 5 De cette série culte N'était pas terminée Une relation comme ça Ça peut Ça peut pas marcher Ah non non Mais t'es juste jaloux Parce que moi Moi je fais avec Michaela Une oeuvre trop bonne Et toi t'es avec Pfff C'est jaloux parce que t'as pas Michaela Moi je l'ai Ah non T'es qui en fait Bah je suis Samoït Twiki Ça se voit pas La veste Et tout J'avais oublié Que j'avais un personnage Qui se transformait En personnage de film Nul C'est accoutrement J'avoue Il dégoûte là A faire le main Parce qu'il est avec Megan Fox Ça fait un moment Que j'ai pas fait de critique Sur un film Marvel Tu te fous de ma gueule T'as pas critiqué De Marvel Pendant 9 épisodes Ouais tu as raison Ouais ça fait beaucoup trop longtemps Merci Non mais connard C'est pas du tout ce que j'ai dit Comme l'a dit Michael Caine Au début du film Parce que bien entendu Vous ne regardez pas attentivement Vous n'avez pas vraiment envie de savoir Vous avez envie d'être Dupé Et donc On se fait bien avoir à la fin Et On est Sur le cul Et maintenant Nous allons voir Si Shrek Est un pari réussi Pour le studio Dreamworks Animation Et vous savez déjà la réponse En aucun suspense Relation amoureuse entre Daphné et Fred Qui n'est pas du tout évoqué de tout le film Et à la fin Il tombe amoureux Je ne sais pas comment Mais comme ça Enfin Leur relation n'est pas du tout évoqué de tout le film Et à la fin Il s'échange un petit regard Tu te dis Bon il va peut-être se passer un truc entre eux Et direct Enfin après la bataille Il se trouve une grosse pelle Bon Non je n'ai pas le seul En qualité Il y a La réalisation La mise en scène Frôle la perfection Elle est Crédible Maintenant Culte Et dire que tout ça Tout ça avait pour base Un parc d'attraction C'est incroyable Comment as-tu su que je t'étais au retour au village ? Mon maître est le chef du clan Yami Et il voulait te faire savoir que Le village lui appartient Sarah Mitchell-Gellar En Daphné You're beautiful Thor est sorti en 2011 Et c'est un film réalisé par Kenneth Branagh Oui oui C'est bien lui qui a joué Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets Le problème que j'ai avec Avec la morale C'est que la morale Voici le premier résultat de recherche Google Est-ce que je t'ai demandé de parler ? Non Ferme ta gueule D'accord Merci J'en étais où ? Et du coup Les personnages sont joués par des acteurs Et les acteurs sont Très Ils sont très bons Ils sont excellents Sarah Mitchell-Gellar I love you Allemeten Elle est là C'est parti Les articles Et de merde C'est parti Ceux 문제가 C'est parti C'est parti Je parle Ke Als Sak Je je suis Je Il Fr Et en plus, elle fait des fautes d'orthographe Grave quand même Alors non, parce que dans une interview Elle a dit que quand elle a écrit la chanson Et donc sa faute d'orthographe Eh bien, elle a pensé que c'était français Honnêtement, je suis hors de ma vue J'étais pas au courant que c'était pas français Pour moi, je l'ai écrit, j'étais sûre de moi Mais tant pis, ça a pris comme ça Nos françaises sont intelligentes Dorian, laisse-t-il faire les filles là-bas Ça les rêve pas, heureusement Je l'ai vu, je l'ai vu Et là, c'était pas une hallucination On se barre chaque Je l'ai vu Je l'ai vu Dorian, ramène ta gueule Dorian, vous avez vu Romance ? J'ai vu au moins, ça l'était C'est pas mal, elle partait là-bas Sérieux ? Je suis avec Ah bah je suis toujours avec Océane Je fais que tirer des conches Je suis avec Je suis avec Je tremble, maintenant tremble Le shield est inutile Un peu tout le long du film Mais bon Coulson est là Et Coulson est cool Drôle Voilà, il rajoute une petite pointe d'humour dans le film Ça va Adieu Adieu ? Je viens de revenir Oh, c'est rigolo Oh, c'est rigolo C'est ça qui nous attend C'est ça, c'est ça 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 Sophie, Sophie, c'est pas possible Sophie Big up au personnage de Tommy Lee Jones qui est absolument hilarant J'aime ce personnage, je le trouve tellement drôle Il te sort des putains de punchlines incroyables J'aime ce personnage, voilà, je voulais le placer là Et si vous aimez le rap, vous êtes un fan de rap Sachez que Tyler Joseph a plus de flow que Tuluwa Tibi, Aya Nakamura, Booba, Karis, etc. réunis Bonjour 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 C'est ma phrase favorite Bonjour c'est pour demain matin Exactement Mais même le matin je dis bonsoir On a croisé des gens Et moi comme un con, je dis bonjour Je me suis foutu une claque toute seule On a croisé des gens J'aime bien N'importe quel genre And tu ça va N'importe quel genre Et tu te sens que j'ai la même chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501